Comment un grand réalisateur français, parce que je considère que vous êtes un grand réalisateur français, est devenu un metteur en scène chinois ? Ça se fait comment ? La métamorphose. Si on m'avait dit, il y a 5 ans, tu vas faire un film en Chine, j'aurais dit non. Je ne vois pas pourquoi j'irais faire un film en Chine, mais comment j'irais faire un film en Chine. J'étais déjà allé un petit peu en Chine, mais rapidement pour des petits festivals, et puis je ne connaissais pas la Chine. Mais voilà, je suis allé en 2009, je suis allé au Panorama du cinéma français à Pékin, et j'ai rencontré Steve et sa femme, Némi, qui n'avaient jamais produit de film, mais qui avaient envie de se lancer dans cette entreprise de fou. Et les accords franco-chinois de coproduction venaient d'être signés. Ils se sont dit qu'il y avait un cadre plutôt favorable à développer un projet. Donc on s'est lancé, on a commencé, c'était en 2009, on a commencé la première conversation en 2009, et réellement commencé à travailler en début 2010. Et en fait, moi, je n'étais pas inconnu en Chine, parce que le papillon est hyper connu en Chine. Donc, enfin même, c'est quelquefois, c'est un peu surréaliste de voir ce que ça m'a échappé, quoi. Je veux dire, j'ai découvert un jour que le papillon était hyper connu en Chine, et personne ne me l'avait dit, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Je me dis, bon, c'est une aventure. Il y a un âge où il faut être un peu déraisonnable. Donc, j'ai décidé d'être déraisonnable, et de me lancer dans un truc complètement dingue, qui était de faire un film en Chine et en Chinois, quoi. Donc, j'ai commencé à prendre des cours de Chinois. C'est assez rigolo. Et puis, voilà, on a avancé, pas à pas, mais c'était une entreprise compliquée, longue, qui a demandé beaucoup de l'acharnement et de persévérance à chaque un. Parce que c'était compliqué. Est-ce que vous avez vu beaucoup de films récents, par exemple ? Non ? Ni Mystery, par exemple, ou... Oui, ben non, mais ils montrent les films récents, on pense qu'on a montré la Chine négative, quand même. Non, Mystery. Mystery, les films de Lillier. Oui. Non, je l'ai pas vu, non. Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu, tu l'as vu. Non, parce que je l'ai pas vu. Parce qu'il y a un acteur qui joue les deux films. Oui, oui, non, je l'ai pas vu, le Mystery, mais... Non, je parle des films, les films, on voyait ça dans les beaux films de Zhang Yimou, de... Ouais. Où, moi, je vous rappelle toujours ma première émotion cinématographique chinoise, c'est... Sorgho Rouge, de Zhang Yimou. Mais pour moi, quand j'ai vu ce film, j'étais... C'était grandiose, quoi. C'était... Le film récent, il est pas mal. On se fleure, c'est pas du tout non plus. C'est vraiment des beaux, beaux films, quoi. Mais les acteurs... Un metteur en scène français, avec... D'abord, comment on choisit des acteurs où là, on a... Quelque part, je pense que vous n'avez aucune référence cinématographique par rapport à leur travail. Pas vraiment de référence, mais j'ai regardé beaucoup de films. Ouais. Et puis, on a parlé avec les producteurs, Steve et Nining, qui ont eu l'idée, eux, du grand-père, parce que c'est eux, ils le connaissaient. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai regardé après un film qu'il a fait, dans lequel il était très bien, qui s'appelle Le Dernier Voyage du Juge Frank, où je l'appréciais. Et on est allé le voir, machin. Bon, et ça, c'était pour lui. Voilà. Puis après, on a rencontré des actrices et des acteurs, pas énormément, mais quand même quelques-uns. Puis Steve et Nining me disaient, bon, il y a telle actrice, il y a telle actrice, machin. Bon, moi, je regarde les photos, je dis, ouais, elle est belle, mais bon, je trouve ça artificiel. La fin de bingbing, qu'on avait vu un soir, une réception, très comme ça, très faux, quoi. C'est pas un peu... C'est pas mon cœur. C'est pas pour moi, quoi. Donc, on a trouvé Lichia Eugène, qui est de la même génération, moins connu, moins populaire, moins célèbre, mais très bien, quoi. Voilà. Puis on ne pouvait pas se faire envahir non plus par un star-système artificiel, parce que, bon, sinon, j'aurais fait le film avec Jackie Chan et Van Bummen. Mais est-ce que le paysage peut modifier le scénario, ou en aucune façon ? Ça arrive qu'on soit bon, ça adapte au paysage. Ouais. Ça modifie la scénographie, quoi. C'est-à-dire que, on dit, bon, ben voilà, on est là, comme on se déplace. Mais bon, ça, je le fais même sur n'importe quel film, parce qu'en fait, il y a des metteurs en scène qui vont dire aux acteurs, tu rentres, tu t'assieds sur cette chaise-là, tu dis ton texte, les trois premières répliques, puis après, tu vas sur la chaise. Bon, il y a des gens qui travaillent comme ça, puis moi, je ne fais pas comme ça. Je dis, bon, la scène, bon, vas-y, joue là pour voir comment ça se passe, où est-ce que tu veux t'asseoir. Bon, alors, s'ils s'assoient là, je dis, attends, fais gaffe, parce que là, t'as la lumière qui va venir de là, ça va être chiant, mets-toi plutôt sous. Voilà, bon, mais ça se compose comme ça, quoi. C'est pas... Moi, je fais des choses assez simples, je ne fais pas des grues, de toute façon, il n'y a pas de grues, on fait sans, mais souvent, ça ne sert à rien. Les gens, les réalisateurs, souvent, ils aiment bien avoir leurs jouets, quoi. Donc, nous, on avait, je voulais jouer ce qu'il fallait, on n'en avait pas un plus, mais ça allait. Enfin, ça a été une entreprise, dont Steve pourrait vous parler, qui était, c'était pas, c'était pas une entreprise facile, quoi. C'est assez marrant, parce que ça se voit pas, ça se voit pas, quoi. On voit pas la transpiration dans le film. On voit pas les angoisses. Le tournage avait démarré depuis trois jours, et c'était un acteur, je vais pas le citer pour x raisons, mais c'est un acteur qui est très connu en Chine, et qui rassurait les investisseurs chinois, qui nous avait permis de réunir le financement du film. Et du coup, ce qu'on a anticipé s'est vraiment produit, on a perdu plus de la moitié du financement, et la question était de savoir, est-ce qu'on continue le film, ou est-ce qu'on arrête ? Et là, mon associé Lili, qui est également mon épouse à la vie, a décidé de continuer. Mais Philippe pourra témoigner que ça a été dur, que tous les jours, on savait pas si ça allait continuer, que ça a été très éprouvant de mener ce tournage jusqu'au bout, et voilà. Mais effectivement, comme le dit Philippe, on a la chance que ça ne se voit pas à l'image, et voilà. C'est que moi, il m'avait donné un téléphone chinois, et j'ai gardé un SMS, un peu comme un... jusqu'au bout, je vais le garder, que c'est marqué, que je reçois à 11h du soir, c'est marqué, c'est plus possible, on n'a plus les moyens de continuer, on arrête le tournage. Voilà, à 11h du soir, on tourne ça, puis là-bas matin, on tourne quand même, puis on ne sait pas comment, et puis eux, ils sont dans leur coin en train de dire, putain, comment on va faire, machin, 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 etc. Et après, on est rentré en France, enfin, moi, je suis rentré en France, et il a fallu attendre plus de 4 mois pour commencer le montage, parce qu'il y a eu des problèmes de financement, quoi. Il n'y a pas d'argent, quoi. Donc, pendant 4 mois, je suis resté chez moi, tous les jours, j'attendais des nouvelles, j'étais coincé, paralysé, je ne sais pas, je ne pouvais rien faire. Et j'attendais que ça, j'attendais, quoi. Et cette scène de résurrection, finalement, enfin, on va parler avec lui, où un oiseau, finalement, meurt et ressuscite d'une certaine façon, c'était important ? Ben, ça, c'est pour que la petite fille, c'est un acte généreux de la petite fille, pour aider le grand-père à tenir sa promesse, quoi. Voilà, après, la question qu'on me pose, et que je n'ai absolument pas de réponse, c'est, est-ce qu'il sait que ce n'est pas le sien ? Non. Auquel cas, s'il le sait, c'est un acte généreux dans l'autre sens, parce qu'il accepte le... Voilà, il accepte de jouer le jeu jusqu'au bout, aussi pour sa petite fille. Je pense que c'est un petit peu ça, mais je n'ai pas répondu à la question. J'ai répondu à la question, en fait, dans le tournage. Dans le tournage, mais c'est pas dans le montage. Parce qu'on a tourné une scène, on a tourné une scène où il s'en va du village, et au moment où il monte dans la voiture, il regarde la cage qui est vide. Donc, voilà, mais on ne l'a pas mis. Je pense que c'est mieux de parler. Le rythme dans vos films, c'est important, ça ? Je veux dire, il ne faut pas se faire plaisir à filmer, il faut quand même... Le rythme dans les films, ce rythme, dans ce film, il est un peu osé, par rapport au temps qu'il court, je voulais dire. C'est un peu osé, parce que c'est un film qui prend son temps. Mais bon, si on arrive à prendre des gens par la main et aller m'emmener jusqu'au bout du voyage, je pense qu'on peut s'emmerder dans un film rapide. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas...